Science maintenant, une découverte qui va tordre le cou à bien des idées reçues. On a isolé le gène de la féminité et les spécialistes ont conclu, contrairement à bien des préceptes, notamment théologiques et bibliques, que la femme est rigoureusement l'égal de l'homme. Une bonne nouvelle commentée par Vincent Gerhardt. Et Dieu créa l'homme à son image. On eut donc des modèles à barbe comme celui-là. Et après, après seulement, il bricola la femme avec un bout d'homme. Certains modèles furent assez réussis. Cet épisode de l'histoire de la création remonte à 3000 ans environ. La femme était donc issue de l'homme, issue, traduisait pas grand chose. Les grecs, les romains, les juifs avaient la même idée, qui se fondaient sur l'observation, c'est un être plus petit, menu, faible, il perd au combat, et surtout c'est un gibier que l'on chasse. Et bien, la chasse est fermée. Depuis quelques années, on sait que l'homme, le mâle, peut se résumer par ses deux chromosomes X et Y. Avant, on savait que le gène SRY était responsable de la masculinité. Mais on pensait que l'absence de ce gène suffisait à construire une femme. On était donc femme par défaut. Après la découverte de ces chercheurs italiens, ça marche plus. Ils ont découvert un nouveau gène, le DSS. Il est essentiel à la masculinité lui aussi. Mais sa présence en deux exemplaires aboutit à la construction d'une femme. Pas simple, mais important. La femme a bien quelque chose pour la construire. D'ailleurs, cela eût été tout à fait invraisemblable qu'il n'en soit pas ainsi, parce que vous êtes, mesdames, assez remarquable et complexe. Il fallait bien qu'il y ait des gènes pour vous faire. En voilà quelques-uns. Professeur, peut-on affirmer aujourd'hui que la femme est l'égale de l'homme sur un plan génétique grâce à cette découverte ? Selon moi, on pouvait l'affirmer déjà auparavant. Mais votre complexité génétique n'a rien à envier à la nôtre. Voilà ce que l'on peut dire. Jusqu'à cette découverte, le néant. Aujourd'hui, existe donc une résistance génétique féminine à la toute puissance du gène masculin. Mais rassurez-vous, messieurs, un être humain compte 100 000 gènes, 5 000 seulement sont connus. La femme ne vient donc de lever qu'un tout petit coin du voile de son mystère.